WordPress, utiliser une instance locale de WordPress. Quand on fait du développement web, bien souvent, il est utile de faire vos développements en local. D'abord parce que c'est plus rapide, ensuite parce que ça vous permet de faire tout un tas de débogages avant de mettre votre site en production. Et même lorsqu'il est en production, vous pouvez ainsi le modifier sans risque en local et lorsque vous obtenez le résultat escompté, vous n'avez plus qu'à l'exporter et à l'importer sur votre site web. En production, pour faire cela, vous avez besoin d'un outil en local qui vous permettra de simuler le fait que votre site web est sur Internet. Pour faire cela, on a plusieurs outils. Nous allons utiliser localwp.com qui est un outil très pratique pour cela et très simple. Première chose que l'on va faire, c'est télécharger le logiciel. Télécharger le logiciel se fait simplement en cliquant sur le bouton Download. Et là, il vous demande sur quelle plateforme vous souhaitez télécharger votre outil. Sur un Windows, sur un Mac, sur un Linux. Donc moi, je suis sur Windows, je vais sélectionner Windows. A partir de là, il va me demander mon prénom, mon nom, l'entreprise, le type d'organisation dans laquelle je travaille et enfin mon mail. Une fois cela fait, je n'ai plus qu'à cliquer sur Get it now. Il va alors lancer le téléchargement qui va prendre un peu de temps. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir retourner. Donc là, c'est le téléchargement que je viens d'interrompre. Je vais pouvoir récupérer mon fichier. Sur une plateforme Windows, il télécharge un fichier EXE. Et en double-cliquant dessus, je vais lancer l'installeur qui va me permettre d'installer correctement ce logiciel. Premièrement, il me demande si l'outil doit être disponible juste pour ma session ou pour l'ensemble des utilisateurs de l'ordinateur. Peu importe. Ensuite, il me propose un chemin d'installation. Je vais juste cliquer sur Installer. Et l'installation se fait toute seule. Une fois celle-ci réalisée, le logiciel va se lancer et il va falloir que je me connecte. Là, je pense que comme j'ai déjà fait un test avant, il va se connecter tout seul. Mais le plus simple, c'est de se connecter avec votre compte Google pour que vous soyez reconnu automatiquement. Voilà. Donc, dès que la fin d'installation est faite, on fait fermer. Et on a le logiciel qui va s'installer. Qui va s'ouvrir. Voilà. Donc là, moi, il me connaît. Mais normalement, je pense que là, dès que vous allez soit là, soit lorsque vous cliquez sur Create a new site, eh bien, il va vous demander directement de vous connecter à votre compte. Donc, le mieux, c'est de se connecter avec son compte Google. Create a new site. Et là, on peut soit utiliser un blueprint. Donc ça, c'est si vous avez des modèles. Mais là, comme on vient d'installer le logiciel, on n'a pas de modèle. Donc, je vais créer un nouveau site. C'est ce qu'il y a de mieux. Puisqu'en fait, il va installer une instance vierge de WordPress dans sa dernière version. Je clique dessus. Je fais Continue. Il me demande le nom de mon site. Donc là, moi, mon site sera T-Vogue Store. C'est le nom de ma société. Là, il y a des options avancées. C'est si je veux donner un chemin local ou des choses comme ça. Moi, je ne vais pas toucher à ça. Il me demande si je souhaite personnaliser l'environnement ou avoir un assurance ou pas. Donc, il me propose une version de PHP, un serveur Jinx, et puis MySQL. Donc, ça, ça me convient très bien. Je fais juste Continue. Il veut un nom d'utilisateur. Donc, je vais prendre mon nom d'utilisateur classique avec un mot de passe très simple. Je vais mettre Test. Peu importe, je suis ici en Local. Et puis, le WordPress, l'email de WordPress. Je vais mettre mon mail. Et je vais ajouter le site. À partir du moment où je fais Add Site, il va sur WordPress.org et il va aller télécharger et installer WordPress comme si vous le faisiez sur un serveur. Donc là, il va me demander, bien sûr, un certain nombre d'autorisations. Il ajoute leur WordPress. Donc, ça prend un petit peu de temps. et dès qu'il est installé, nous avons les informations sur mon site avec le nom de site, le certificat SSL si on le souhaite, le maître, les serveurs, les versions de PHP, etc. Tout un tas d'informations. On voit ici avec le petit bouton vert que mon site tourne. Si je veux l'arrêter, je fais un clic droit et puis je vais pouvoir l'arrêter, le redémarrer ou le lancer. Ceci étant fait, j'ai peut-être envie d'aller voir à quoi ressemble mon site lorsque je l'ouvre. Donc, on va simplement cliquer sur Open Site. Et immédiatement, vous voyez qu'on a une instance de WordPress d'installer dans sa version de base avec ici le modèle 2024 de WordPress. Si je ferme mon navigateur et que je vais sur WP Admin, il va demander mon login et mon mot de passe. Je vais demander de me loguer et je vais tomber sur l'interface administrateur de WordPress classique, celle que l'on a l'habitude de voir habituellement. Voilà, donc c'est très simple. Elle s'installe en quelques clics et c'est très pratique. Lorsque l'on veut montrer notre réalisation à quelqu'un, on a aussi la possibilité de créer une URL un peu virtuelle. Donc, pour faire cela, il va falloir quand même se connecter. Là, vous voyez, je ne suis pas réellement connecté. J'ai une photo. Donc, je vais cliquer dessus. Il va me demander de me loguer. Quand je me suis logué avec mon compte Google, ça va être transparent. Il va immédiatement se loguer. J'ouvre local. Et là, du coup, comme vous le voyez, j'ai ma petite photo de mon compte Google. Et puis, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un live link qui me permet de partager un lien de mon site. donc là, en cliquant sur Enable, on a un lien qui est créé. Donc, pour faire cela, on va copier. Je vais ouvrir un navigateur. Ça pourrait être sur cet ordi. Ça pourrait être sur un autre ordinateur. Je vais coller. Je vais coller. Il me demande bien sûr un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, je vais les copier. Ce sont des mots très simples. C'est juste pour vérifier le bon fonctionnement de notre site et le montrer éventuellement à un prestataire. Lorsque je clique sur Connexion, eh bien, je me retrouve sur mon site Tivox Store que j'ai créé avec le modèle de base de WordPress lorsqu'on vient de l'installer. Voilà, donc, très facile à installer, très facile à montrer. Et on a donc la possibilité même d'aller se connecter sur l'interface administrateur pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne et faire de la prise en main avec un éventuel client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne.